bonjour tout le monde, on va voir 3 choses 1. on va faire un petit point concernant l'Ecoflow PowerStream, ça fait 7 mois que je l'utilise en continu 2. on va tester la PowerStream sur des stations concurrentes d'Ecoflow certes l'usage va être beaucoup plus limité, mais elle peut être compatible 3. il y aura un petit concours dans la vidéo c'est le black friday sur le site d'Ecoflow, avec le code BRICOVIDEO.OVAH, vous avez 8% de remise supplémentaire 3. on va tester la vidéo qu'est-ce que c'est PowerStream ? je tiens à vous rappeler qu'il y a une vidéo de présentation complète, je vous la remets en description PowerStream est un micro-onduleur, vous allez pouvoir y connecter des panneaux solaires, il va renvoyer l'énergie solaire directement dans votre maison et comme ça ça va venir baisser immédiatement votre facture d'électricité PowerStream est compatible avec différentes batteries d'Ecoflow et comme ça votre surproduction solaire, vous allez pouvoir la stocker et la diffuser le soir quand il n'y a plus de soleil 7 mois là ça fait 7 mois que j'utilise la PowerStream en continu jour et nuit 24h sur 24 il y a peut-être que 2-3 jours où je l'ai déconnecté parce qu'il y avait une tempête sinon elle aura toujours fonctionné en continu là vous voyez les deux panneaux solaires de ECOflow qui sont connectés également depuis 7 mois rien à signaler concernant les panneaux solaires en ce moment quand il pleut beaucoup, vous voyez, ça auto-lave les panneaux solaires concernant PowerStream, comme vous pouvez le voir, je l'ai un petit peu surélevé parce qu'en fait, elle avait quand même tendance à chauffer et depuis que je l'ai surélevé et que l'air circule bien au dessus et en dessous, là ça a fortement baissé la température de PowerStream je vous recommanderais vraiment de créer un petit espace entre elle et sur toutes les batteries on a vu PowerStream, elle est connectée avec deux panneaux solaires de 400 watts 800 watts au maximum et je l'ai connectée avec l'Ecoflow Delta Pro que je vous avais déjà présenté, vous avez également la vidéo en description et de sa batterie supplémentaire c'est à dire que là j'ai une capacité de 3600 Wh x 2 on est le 19 novembre, il y a des gros nuages, par moment il y a du soleil et là actuellement j'ai du 577 watts là ça va faire 7 mois que j'utilise PowerStream jour et nuit et ça fonctionne vraiment parfaitement j'ai eu absolument aucun problème avec PowerStream, pas de problème de déconnexion, pas de problème au niveau du réseau, absolument aucun problème j'utilise PowerStream depuis fin mai, fin juillet, mois d'août, septembre, octobre, novembre, c'est catastrophique j'utilise PowerStream comme ça je verrai si ECOflow est compatible avec des batteries d'autres marques également il vous faudra impérativement ce câble PowerStream vous avez tous les liens en description je tiens à vous rappeler que quand vous utilisez PowerStream, comme tout micro-onduleur, vous avez une déclaration à inédit à faire on connecte la prise 220V qui permettra d'envoyer l'énergie solaire ou l'énergie de sa batterie directement dans sa maison on peut y connecter bien entendu les câbles solaires si vous connectez des panneaux solaires jusqu'à 800W je ne vais pas le faire mais c'est également possible on va y connecter le câble batterie comme ça la station d'énergie va envoyer l'énergie à PowerStream qui l'enverra dans la maison on a la PowerStream qu'on connecte sur une prise de la maison on a la PowerStream qu'on connecte sur une prise de la maison si votre station est compatible je vous mettrai une liste en description également sur bricoscore.com je rajouterai une rubrique PowerStream et je vous mettrai si c'est compatible ou pas j'active la prise 12V PowerStream s'allume j'ai même pas encore fait l'installation ça fonctionne parce que là ça envoie 100W dans la maison la station me dit 102W et la maison reçoit 92W ça fonctionne sans avoir installé la PowerStream j'installe la PowerStream et là on voit que PowerStream reçoit 106W qu'elle renvoie dans la maison maintenant l'énergie que j'ai dans mes batteries je peux le renvoyer dans ma maison certes on va être sur un renvoi qui va être limité mais c'est possible la station renvoie à peu près 100W dans la maison grâce à PowerStream ce qui vient baisser ma consommation globale de 100W ça peut couvrir la consommation minimale d'une maison par exemple frigidaire, congélateur, VMC, des petites lumières tout ça ça peut être couvert de cette manière là 12V sur les prises 12V des stations généralement on est sur du 12V 10A c'est à dire qu'on va être sur du 120W au maximum je mets 120W dans PowerStream là c'est un petit peu augmenté actuellement on est à 115W et là la maison a reçoit 101W surtout ne pas le refaire là je mets plus allez je mets 200W la station limite là elle va plus haut que 115W PowerStream avec les stations d'écoflow là il n'y a pas de problème on peut aller jusqu'à 600W mais avec les stations qui sont connectées avec un câble 12V on va être limité à 120W on va voir si je peux mettre moins là j'ai mis 60W et là ça fonctionne parfaitement on est à 60W et la maison reçoit 53-54W on voit que le courant il est stable il n'y a pas de problème je vous avais déjà présenté dans la vidéo principale quand je vous avais présenté la PowerStream les Smartplug permettent de suivre la consommation de vos appareils en fonction de votre consommation PowerStream va renvoyer l'énergie dans la maison pour compenser votre consommation et au final avoir 0W de consommation sur les appareils qui sont connectés via des Smartplug là également c'est compatible j'ai mis 0W de consommation pour la maison et PowerStream elle tire actuellement 15W parce que c'est en fait la consommation sur un Smartplug et là PowerStream compense donc les Smartplug sont également compatibles dans cette configuration et même sur des puissances très basses ça fonctionne également très bien on va voir combien une station de 2048Wh va renvoyer dans la maison j'ai connecté PowerStream sur la prise 12V 10A on sera à 120W au maximum j'active la prise PowerStream étant connecté sur une prise de ma maison là c'est parti ça retourne actuellement 101W bien entendu vous mettez pas PowerStream directement au dessus des stations il reste 1% de batterie on a été sur 100W durant tout le test au niveau de PowerStream quand j'ai commencé le test on voit qu'il y a pas eu de problème de coupure durant toute la soirée et également durant toute la nuit il y a pas eu de problème de coupure la station vient de s'arrêter au total elle aura fonctionné pendant 15h45 et elle aura retourné 1397Wh on va enchaîner avec une autre station la on est sur une capacité de 1248Wh et on va voir combien elle va retourner dans la maison là j'ai 101W et là j'ai 91W là encore aucun problème on voit que le courant est stable la station est déchargée ça a fonctionné pendant 9h40 et 864Wh on va tester le PowerStream avec une station de 3840Wh produit que je vous avais déjà présenté je vous remets la vidéo sur le i en droite ou en description je me connecte sur la prise 12V et je l'active PowerStream s'allume et c'est parti et ça retourne 90W alors ça vient de s'arrêter total ça retournait 2822Wh la station renvoie 100W à PowerStream qui renvoie dans la maison et PowerStream est également connecté aux deux panneaux solaires extérieurs là c'est extrêmement gris en tout cas ça fonctionne actuellement il y a 50W d'entrée solaire les 100W de la station et il y a 150W qui est retourné dans la maison et à noter que dans une telle configuration on pourrait également connecter des panneaux solaires à la station là sur la PowerStream il y a deux panneaux solaires de 400W connectés et cette station elle supporte également jusqu'à 500W d'entrée solaire je pourrais rajouter un panneau solaire de 400W par exemple et au total on aurait 1200W d'entrée solaire il y a des stations qui ont des prises allume cigare de 24V, 10A, 240W au maximum par contre le câble n'est pas compatible, ça sera pour les stations de 12V au maximum et c'est pas compatible 24V pour le moment c'est pas compatible, alors est-ce que ECOFLOW un jour ou l'autre fera un câble de 24V ? en tout cas pour l'instant c'est pas compatible concours au niveau du concours, il y a une ECOFLOW REVER à gagner, là vous avez une petite photo du produit ECOFLOW enverra directement le produit au gagnant pour participer c'est très simple combien de water cette station de 557 water va renvoyer dans la maison avec l'ECOFLOW PowerStream pour participer c'est très simple, vous écrivez votre réponse en description de la vidéo vous n'avez pas le droit de modifier votre réponse ou de supprimer votre réponse vidéo complémentaire voilà pour cette vidéo complémentaire PowerStream avec les batteries d'autres marques bien entendu le meilleur fonctionnement ce sont avec les batteries ECOFLOW mais à savoir que ça fonctionne également avec des batteries d'autres marques par contre on sera limité aux alentours de 100W les produits de la vidéo vous avez tous les liens en description en sachant que sur le site ECOFLOW c'est le black friday et vous avez 8% supplémentaire avec le code bricovideo.ovh en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir et je vous laisse abonner à cette vidéo et je vous laisse abonner à cette vidéo